bonjour bienvenue sur ma chaîne je suis heureuse de vous retrouver alors la vidéo ça tourne la vidéo aujourd'hui ce sera un look book look book et un haul c'est un haul look book voilà restez avec moi alors on va commencer par une jupe regardez comme je donc on va commencer voilà on va commencer par une jupe ne vous inquiétez pas je vais mettre la vidéo là c'est sûr quand je suis en train de parler vous aurez la vidéo comment je la porte et tout ça bref alors avant de bien vous la présenter la jupe je tenais quand même à vous signaler que j'ai fait j'ai posté un nouvel article sur mon tumblr donc mon blog si ça vous intéresse et ça a l'hier à voir avec ce haul alors le sujet c'est quand je suis arrivé quand je suis rentré au pays la difficulté un peu quand on est accro à zara c'était c'est difficile d'être sevré il fallait vite trouver une solution alors la solution c'était d'avoir des tailleurs et de faire coudre localement donc de prendre des peines et de les faire coudre si vous voulez savoir un peu plus de mon aventure mode je vous invite à cliquer juste en barre d'infos il y aura le lien donc c'est une jupe taille haute elle est taille haute avec une fente une fente derrière ouais vu comme ça vous allez vous dire oui mais c'est énorme alors quand j'ai fait coudre cette jupe j'avais quand même j'avais 5 kg de plus et je suis en train de perdre donc petite parenthèse si ça vous intéresse savoir comment j'ai fait pour perdre des kilos je ferai une vidéo dites moi juste en commentaire si vous voulez qu'on parle de poids puis à savoir qu'avec la nourriture africaine c'est assez compliqué de gérer tout ça donc oui je l'ai dit c'est une jupe droite et puis j'ai bien aimé le bleu et les motifs moi je suis pas difficile tout ce qui est bleu je prends dès que c'est bleu je prends alors le temps pour coudre il a fallu trois semaines en tout parce que j'ai fait coudre cette jupe là et puis juste ce que je vais vous montrer juste après à savoir qu'il ya toujours des vêtements qui sont chez la couturière mais ça c'est une autre histoire donc le temps oui trois semaines alors la jupe elle m'a coûté elle m'a coûté 5000 5000 francs ça fait quelque chose de 8 euros ouais 8 euros 8 euros pour une jupe bon il y avait il ya quelques erreurs mais bon c'est pas grave voilà ensuite un gros machin on a ensuite on a c'est le même pas alors là vous allez vous dire non mais ça ressemble à quoi ce truc mais je vais vous mettre la 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 vidéo où je les sais où je vous montre un peu plus ce truc en fait c'est une jupe c'est une jupe culotte avec elle est aussi taille haute avec une bande elle est bon j'aime pas quand les bandes des tailles des tailles hautes sont sont énormes ça sur sa moche mais bon elle ne m'a pas compris ça peut effrayer ce modèle peut vraiment effrayer puis je me rappelle quand je le porte on me regarde dans la rue genre mais qu'est ce que c'est j'ai prévu normalement faire le même mais en pantalon un pantalon slim avec avec la jupe donc pantalon jupe voilà sauf que ce serait pas mal aussi alors pour ce modèle elle elle m'a demandé parce que c'est deux en un en fait elle m'a demandé six mille ouais donc neuf euros neuf euros elle m'a demandé si mais pour pour ce modèle ne vous inquiétez pas la vidéo suit mes paroles ensuite pour moi de tous les modèles que j'ai fait coudre c'est le modèle le plus réussi alors je vais vous donner le prix des peines quand même parce que là je me dis vous vous avez juste la couture vous n'avez pas le prix des peines et je vais revenir dessus donc je vais faire ça comme ça c'est une robe portefeuille en fait portefeuille à un bouton quelque part là et normalement ça se ferme comme ça voilà là comme je fais là ça ressemble à rien vous êtes d'accord avec moi mais vous avez la vidéo juste après alors comme ça quand je vous la présente oui ça sert à rien mais porte incident de tournage portée c'est pas plus mal et puis j'ai bien aimé j'ai bien aimé la couleur en fait bien aimé la couleur alors je vais revenir aux pannes les pannes n'était pas si cher que ça c'était dans les mêmes prix 5000 6000 donc vous comptez 5000 pour le pannes 5000 pour la couture dans d'autres pays ce serait moins cher mais bon c'est le congo on fait avec donc comme je vous ai dit j'ai fait coudre ces trois ces trois là alors je vous ai dit 6000 et 5000 6000 ça fait 11 et ça ça m'a coûté plus cher je pense qu'elle a pris dix mille pour ça donc 26000 et à part ça j'avais encore d'autres modèles à faire donc qu'elle n'a pas terminé bien sûr ça va faire trois mois elle m'a elle m'a pris 40 40 milles donc 40 milles dans les 30 euros 30 euros pour une robe une jupe culotte une jupe un petit haut un top et un espèce de nez papillon elle a jamais fait donc je sais pas où mon argent est passé j'ai c'est bien franchement quand quand vous allez vous allez lire l'article c'est important de quand vous arrivez dans un pays de faire travailler quand même ce qui se trouve là les couturiers enfin ici à couturier est ailleurs vous allez me dire c'est quoi la différence bon alors le couturier c'est comme un styliste en fait ouais c'est un styliste il sait ce qui va vous aller alors que les tailleurs voilà vous avez un modèle et puis vous lui donnez il n'a rien à dire il coud juste voilà alors vous avez des chichis en fait même si vous voulez faire des abîmes et ce qui décourage c'est le temps que ça prend je suis d'accord qu'il ya beaucoup de clientes mais à partir du moment que vous payez cash moi c'est ce qui m'arrivait j'ai payé cash mais ça n'a pas motivé pas plus que ça pour finir le travail donc vous avez des couturiers comme ça qu'ils sont qui sont chichis voilà donc c'est le seul bémol quand on fait couvre ses habits au pays c'est vraiment le seul bémol c'est l'attente c'est l'attente et puis c'est beaucoup plus il faut rattraper là ça va pas faut on a l'impression qu'il prend les mesures c'était pas sur vous quoi donc chaque fois que vous repartez faut penser faut desserrer faut c'est le parcours du combattant et puis on va passer aux chaussures alors ballerines pareil je celle aussi je la porte bon j'aime pas tellement les ballerines mais elle est confortable elle est pas mal j'ai bien aimé les détails alors celle là elle m'a coûté 35000 et puis c'était une commande c'est une commande en france je pense la marque c'est jean martin jb martin et puis on a un coup de coeur et un coup de tête pas possible alors la chaussure là je l'ai vu je la vois sur les blogueuses la voix sur des filles des astagrameuses elle était tellement belle et puis quand je les commande et petite parenthèse j'ai commandé mais pas de genre j'ai commandé puis mon livre ici non j'ai demandé quelqu'un commande pour moi et ensuite elle est arrivée ici voilà dire que mon livre au congo 1 c'est un doux rêve donc je suis sûre quand vous allez la voir ça va vous dire quelque chose vous la connaissez toute cette je suis et c'est celle là le talent c'est un bon ça doit être un 12 cm il n'y a pas de plateforme donc c'est comme ça je descends les escaliers j'ai mal c'est ça fait mal c'est pas c'est pas confortable après vous allez vous pouvez pas faire pour moi perso je vais faire toute la journée avec ce genre de chaussures ça non mon poil va bousiller le talent donc mon dieu la galère que c'est pour porter ça faut manger genre vous avez mangé et puis vous dites voilà je suis prête à porter chaque fois que j'ai voulu porter cette chaussure non et j'ai passé le petit déjeuner déjeuner et puis le dîner je n'avais même pas encore fermé cette chaussure donc si vous êtes des teams gros pied dites moi en commentaire si vous arrivez à mettre votre pied dedans est ce que vous arrivez à mettre votre pied dedans la marque c'est public desire public désir franchement la qualité rien à dire le prix je me rappelle que je l'avais eu en promotion ah et puis pour celles qui vont se demander oui mais tu vas porter des bottes comme ça au congo ah bah oui je porte ça au congo le soir ça peut être pas mal avec une petite robe vous allez en boîte c'est sexy c'est je parle tout faut oser faut oser voilà c'était la parenthèse du jour donc qualité prix je l'ai eu en promotion top 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 sans dents c'est du noir pas mal mais dites moi si vous arrivez à mettre le pied dedans team gros pied elle dit moi si vous arrivez à mettre le pied dedans et pour celles que ça intéresse il ya deux boutiques qui ne sont pas loin de chez moi qui vendent les mêmes paires j'ai pas encore regarder le prix mais ça a l'air pas mal ça a l'air vraiment pas mal et je pense qu'un jour je vous emmènerai dans cette boutique parce que la vendeuse elle est top elle est adorable et puis elle est stylée je pense que je vous présenterai cette boutique là ça peut être pas mal comme comme blog bon ben c'était un one shot j'ai pas fait de coupures je pense que ça va aller de mal et de manière linéaire voilà on se retrouve pour une autre vidéo je suis en train de préparer quand même beaucoup de vidéos cette semaine donc j'espère que je pourrais vous les vous les mettre j'espère que je pourrais vous les présenter voilà quoi d'autre ben c'est la fin de ma vidéo merci de vous abonner et on se dit à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501